L'année 1813 s'ouvre, pour Napoléon en tout cas, avec une énorme masse de travail puisqu'il doit reconstituer son armée qui a été quasiment entièrement détruite en Russie. Il est revenu aux Tuileries, d'où il peut mieux dominer la situation, rassurer l'opinion publique et il entreprend de lever une armée de conscrits, principalement des jeunes gens, des adolescents inexpérimentés. La légende napoléonienne en a beaucoup parlé, on les appelle les Marie-Louise. Le mois de janvier, jusqu'au mois de mars, il va travailler à la reconstitution de son armée, il va également assurer un petit peu ses arrières au niveau politique. Il va essayer de signer un nouveau concordat avec le pape Pisset qui est prisonnier à Fontainebleau et il va mettre en place une régence avec l'impératrice Marie-Louise qui sera là pour occuper le trône en son absence. Donc il tente de consolider l'appareil administratif de l'Empire et de reconstituer sa puissance militaire tant bien que mal, sachant qu'au même moment, les mauvaises nouvelles commencent à s'accumuler. C'est l'objet du livre du point de vue diplomatique avec des alliés allemands notamment qui commencent à douter de la puissance française ou qui vraiment tournent le dos à Napoléon. C'est le cas de la Prusse qui est la première à faire défection. On va dire que cette année 1813, on l'envisage un peu comme un fondu enchaîné d'histoire militaire vers cette bataille qui est une bataille gigantesque, qui est, on dit, le plus grand affrontement en race campagne avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une bataille énorme que Napoléon perd. Et toute l'histoire de 1813 est conditionnée un petit peu par cette défaite. Et toutes les victoires que Napoléon remporte précédemment sont un petit peu minorées parce que l'on sait qu'à l'horizon il va y avoir cette défaite gigantesque. Alors que pour moi ce qui est plus intéressant c'est d'aller en amont de l'année 1813 et de regarder bien sûr les événements militaires même si en réalité ils sont plutôt secondaires et de plutôt s'intéresser sur les événements diplomatiques puisque c'est une guerre qui est conditionnée par la diplomatie. Puisque Napoléon fait la guerre non pas pour battre ses ennemis en premier lieu mais plutôt pour rassurer ses alliés qui semblent douter, comme je le disais, de leur alliance avec la France. Donc c'est vraiment une guerre diplomatique qui va se jouer à partir du mois de mai, qui va s'interrompre ensuite Napoléon signant un armistice puis qui va reprendre à la fin du mois d'août où Napoléon va commencer par remporter une victoire puis ensuite va être systématiquement battu jusqu'à l'effondrement total du Grand Empire, de ce qu'on appelle le Grand Empire, donc notamment de l'Allemagne napoléonienne qui s'effondre, puis ensuite la Hollande, la Belgique, puis ensuite le royaume de Naples. Donc vraiment l'Empire s'effondre comme un château de cartes. La question de l'aveuglement de Napoléon, j'en ai parlé dans plusieurs livres précédemment, quand j'ai travaillé sur 1811, quand j'ai travaillé sur les 100 jours. Effectivement on a l'impression que Napoléon est sourd aux avertissements de ses proches. Mais il est aussi, c'est ça qui est plus intéressant, il est également sourd à ce qui remonte vraiment de sa base. C'est là aussi ce dont je parle longuement dans ce livre, c'est-à-dire le corps diplomatique, les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les consuls, les envoyés extraordinaires dans des pays étrangers qui de partout l'avertissent qu'il y a une sorte de crise de confiance, que beaucoup de moyennes puissances, de petites puissances sont en train de réfléchir à abandonner leur alliance avec la France pour se rallier à la Russie et à la Prusse et entrer en guerre contre Napoléon. Donc il y a tous ces avertissements qui commencent dès le mois de janvier 1813 et qui s'accumulent sur le bureau du ministre des Affaires étrangères Marais durant toute l'année et le ministre ne les transmet pas et Napoléon en tout cas refuse d'entendre les avertissements qui vont dans ce sens. Il refuse d'admettre que la paix est nécessaire puisque la paix signifierait pour lui de négocier. Négocier ce serait lâcher un petit peu de terrain, abandonner une partie de ses conquêtes, abandonner un peu de sa puissance et pour lui c'est inenvisageable. Donc il y a ce Napoléon qui est intangible, qui refuse de négocier, qui ferme la porte à la diplomatie tout en prétendant négocier. C'est l'idée de ce fameux congrès de Prague. Aucun des deux camps, ni Napoléon ni ses adversaires ne veulent vraiment négocier. Ils cherchent simplement à gagner du temps pour consolider leurs armées respectives et reprendre le combat. Donc c'est un peu un congrès de dupes. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est un congrès de dupes où s'agitent quand même des idées assez importantes. Même si Napoléon refuse de les prendre en compte. Notamment l'idée d'un équilibre international entre les petites, les moyennes et les grandes puissances. Ce qui est une idée qui va ressurgir un peu plus tard au moment du congrès de Vienne. Je reviens en conclusion sur cette idée que Napoléon est le faux soyeur de l'Empire. Il l'est par sa surdité. Il l'est par son refus de négocier. Il l'est par ses échecs également. Ses échecs militaires répétés qui sont quand même assez graves. Et qui font que son armée est réduite quasiment à néant une fois de plus à la fin de l'année 1813. Après Napoléon ne serait pas tombé si vite. Il ne serait pas tombé peut-être si facilement s'il n'avait pas été un petit peu aidé. Aidé par des trahisons. Beaucoup de souverains étrangers qui lui tournent le dos. Trahissent sciemment l'empereur. Renient leurs alliances. Renient leurs serments. Beaucoup ensuite de dignitaires de l'Empire vont commencer à préparer leur retournement dès la fin de l'année 1813. Ça va être le cas par exemple de Talleyrand qui commence déjà à prendre des contacts avec Louis XVIII en exil. Ça va être le cas de Fouché qui va faciliter la trahison de Murat. Donc il y a aussi cette déliquescence à l'intérieur de l'Empire. Donc Napoléon creuse un peu sa propre tombe. Mais il n'est peut-être pas tout à fait le seul à creuser. Alors cette année 1813 est intéressante du point de vue diplomatique. Beaucoup plus que du point de vue militaire. Parce que justement des grandes idées sont en train d'émerger. Donc cette idée d'équilibre entre les puissances. La question de la légitimité. Également qu'est-ce que c'est que la légitimité pour un État. La question d'entités supranationales qui doivent réguler les relations diplomatiques. Il y a également l'idée assez importante de convocation de congrès fréquents. Pour permettre d'apaiser les tensions. De dénouer certains problèmes. Donc c'est un petit peu l'Europe du Congrès de Vienne. La façon dont les relations internationales vont se jouer tout au long du 19ème siècle. Qui se met en place un petit peu à ce moment. Avec justement l'idée de l'équilibre international. C'est une idée de Metternich. La question de la légitimité va être beaucoup agitée durant l'année 1813. Avec la dissolution de la Confédération du Rhin. Il faut la remplacer par quelque chose. Et l'on pense à quelque chose de plus légitime. Qui aurait pu être une résurrection du Saint-Empire. Et la question de la légitimité se pose naturellement aussi en France. Puisqu'il va falloir écarter Napoléon. Mais qui va prendre sa place ? C'est la question d'une restauration des Bourbons. Revient également très rapidement sur le tapis. Donc il y a cette idée de la légitimité. De l'équilibre. De la médiation. De la prise en compte de toutes les voies diplomatiques. Donc vraiment de la diplomatie au plus haut niveau. Qui revient en force. Alors que justement Napoléon tendait plutôt à minorer cette question des négociations au niveau international. Pour lui la diplomatie c'est quelque chose d'unilatéral. C'est dans un sens. On écrase des vassaux sous des revendications. Et on ne discute pas ou très peu. Donc la diplomatie ressuscite en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada